Mais avant on fait une halte dans l'univers de David Abiker, je trouvais ça bien comme transition, la cabane, David. Bonjour David ! Bonjour Héléna, bonjour les experts, je suis ravi de vous retrouver. Nous aussi David ! Alors vous pensez que l'on peut en fait gagner de la place en arrêtant tout simplement d'accumuler, c'est ça ? C'est ça votre conseil ? D'une certaine façon oui, il faut faire un peu le vide dans sa tête, parce qu'avant d'être sûr qu'on manque d'espace, peut-être qu'on est névrosé. Ah, raconté. Le silogoman accumule des objets souvent inutiles, parfois dangereux ou pas très hygiéniques, qu'il ne parvient pas à jeter, il ne peut pas s'en défaire. Ce qui conduit le silogoman à connaître des difficultés pour évoluer dans sa propre maison, parce qu'il est à l'étroit, il n'arrive pas à progresser dans ses couloirs. Vous dites-il en poussant Julia et vous serez fait faire attention quand même. Par exemple, l'accumulation des objets peut l'empêcher de cuisiner ou même d'accéder à sa salle de bain. La silogomanie est étudiée notamment à l'université de Californie à San Diego qui a mis en évidence l'incapacité à jeter du silogoman. Pourquoi il ne jette pas ? Parce que c'est ça la vraie question. Pourquoi il ne jette pas ? Eh bien, tout simplement parce qu'il accorde une valeur excessive à ses affaires. Par exemple, il va se persuader que ses couteaux en fer sont en argent. Ou que les coquilles d'huîtres, les fameuses coquilles d'huîtres, sont des cendriers en or. C'est un grand malade, le silogoman. Oui, mais ça peut frapper n'importe qui, que ses casseroles sont en métal précieux. Résultat, il garde tout. De la même façon, le silogoman ne peut se résoudre à vider son réfrigérateur, même quand les aliments sont périmés, voire pourris. Il n'y arrive pas. Alors que fait le silogoman ? Il stocke. Il stocke des boîtes en fer, des vieux vêtements, des robes dont il pense qu'elles sont vintage maintenant, mais qu'elles seront à la mode dans 20 ans, suivez mon regard. Des recharges de téléphones portables. On a combien de recharges de téléphones portables ? Pour combien de modèles de téléphones portables ? Acheter des vieux meubles et comme pour lui, tout a de la valeur. Eh bien, il perd de la place. Son appartement se remplit, se remplit. La surface diminue, diminue. Il ne peut plus y vivre normalement. On a comme ça étudié le comportement d'une femme divorcée aux Etats-Unis, avec deux enfants dont les affaires non jetées occupaient jusqu'à 70% de la surface habitable de la maison. Et pour elle, elle avait juste un petit problème. À Harlem, dans les années 40, les frères Colliers, de vers célèbres, pour avoir accumulé 136 tonnes de bric-à-brac dans un immeuble de trois étages. 136 tonnes, il n'arrivait donc pas à jeter. Alors mon conseil du jour, si vous n'arrivez pas à repousser les murs, malgré les bons conseils des experts, alors il faut apprendre à jeter le strict nécessaire, bien entendu. Et puis si vraiment vous n'arrivez pas à jeter, il faut prendre rendez-vous avec un psychothérapeute. Voilà. Merci.